Avant de commencer la vidéo les potes n'hésitez vraiment pas à rejoindre le serveur Discord On est plus de 5600 dessus donc ça ferait extrêmement plaisir si vous voulez rejoigner Tout ce qu'il y a dessus c'est que du glitch GTA V, ça concerne que GTA et rien d'autre que GTA Donc on vous attend au maximum, il y a vraiment tout, Bogdan etc, vous allez vous amuser dessus Donc s'il y a des problèmes sur GTA V n'hésitez vraiment pas à rejoindre ce Discord et ça vous aidera Allez c'est parti ! Avant de commencer la vidéo, s'il y a 100 likes je t'offre un pot de Nutella S'il y a 200 likes je t'offre 2 pots de Nutella S'il y a 300 likes je t'offre 3 pots de Nutella S'il y a 400 likes je t'offre 4 pots de Nutella Et s'il y a 100 likes je t'offre 5 pots de Nutella, logique Donc voilà, pour participer c'est très simple, t'as juste à liker Donc 500 likes, 5 pots de Nutella Et hop tout le monde les potes c'est mes cochemars que vous allez bien Aujourd'hui toute nouvelle vidéo et donc comme vous l'avez vous dit d'une toute nouvelle vidéo Donc la cinquième partie, comment gagner de l'argent sur GTA V Donc comme vous l'avez vu en ce moment il n'y a pas trop de glitch de duplication Je vous en ai proposé quelques-uns mais malheureusement ce n'est pas les meilleurs Et en ce moment je travaille sur un glitch de duplication en solo J'espère sincèrement que je réussirai à finaliser ce glitch Et puis voilà, bref pour le moment j'essaie de vous proposer du contenu assez potable Donc c'est parti on va pouvoir commencer, let's go Donc peut-être les anciens vous connaissez cette astuce Vous aurez du coup en gros une activité, une mission spéciale que je faisais par exemple Donc moi vers je crois en 2014, en 2015, je faisais une activité et je voulais tout le temps la faire Elle me rapportait vraiment beaucoup d'argent, beaucoup d'RP pour acheter tous les véhicules que je voulais Donc les anciens vous vous la connaisserez mais ceux qui sont un peu nouveaux sur le jeu Vous ne pouvez pas connaître cette activité mais vraiment vous allez devoir la faire Car cette activité elle est kiffante déjà, elle rapporte beaucoup d'argent, beaucoup d'RP Malheureusement il faudrait être level 70 Donc bref, start en une activité, une activité crée par Rockstar Vous allez vous rendre dans la mission et il faudra lancer la mission vol d'information d'accord Ça rappelle vraiment beaucoup de souvenirs cette activité, elle est vraiment kiffante Et voilà quoi quand tu n'étais pas riche au début du jeu, tu faisais cette activité Et vraiment je pense qu'elle a été mis un peu sous-côté Vous mettez la difficulté en difficile et vous la lancez d'accord en solo d'accord Vous allez y arriver Bon il y a quand même beaucoup de PNG, faites attention parce qu'ils sont vraiment cheatés Même si vous êtes fort, ils sont vraiment cheatés Donc voilà, vous attendez du coup le lancement de la session Et ce que vous allez faire c'est tout simplement faire l'activité Je vous déconseille de la faire à l'oppresseur d'accord Faites-la à l'ancienne avec une voiture Car si vous la faites avec l'oppresseur ça sera trop rapide Quand même, soyez un petit peu joueur d'accord Et faites-la avec une voiture Donc voilà, vous faites la mission Et dès que la mission elle sera terminée, on se retrouve Et donc une fois terminée la mission, vous allez du coup finir la mission Et vous allez voir une petite cinématique Ah là là, ah qu'est-ce qu'elle est ancienne cette cinématique Bref, voilà Vous attendez du coup la fin de la cinématique Et vous allez du coup voir combien d'argent vous allez gagner Si je ne me trompe pas, à l'ancienne c'était 18 000 dollars Et quand même pas mal d'RP mais des fois ces activités elles sont triplées Donc voilà, j'ai gagné par exemple 11 000 dollars en même pas quelques minutes Donc moi ce que je vous conseille de faire C'est de la faire lentement d'accord Parce que vous regardez, moi je le fais rapidement Et j'ai gagné que 11 000 alors que de base je gagne 18 000 Moi j'ai quand même gagné 2000 RP et 11 000 dollars en 5 minutes Donc c'est vraiment pas mal, bon c'est pas comme à l'ancienne avant je crois Qui a gagné plus mais c'est quand même pas mal Donc voilà, maintenant ce que je fais c'est que je mets mode libre Mais vous pouvez la rejouer en illimité, vous retournez en mode libre Et vous la lancez, moi c'est vraiment ce que je vous conseille de faire Faites-la à deux, vous gagnerez plus d'argent d'accord Et faites-la lentement, prenez 10 minutes Si vous, allez prenez 10 minutes vous allez pouvoir gagner 30 000 dollars Je crois un truc comme ça Et donc voilà, on va passer à notre deuxième astuce C'est parti Et donc comme chaque série, je vous présente un véhicule modifié de PNJ dans la rue Qui va pouvoir se revendre une certaine somme A ce qui paraît, il y a un véhicule qui se revendrait 25 000 dollars d'accord Qui est dans la map Et donc je vais essayer de faire cette manipulation Et si du coup, le véhicule spawn Je vous le présenterai dans la prochaine série Donc là, bref, on va se retrouver du coup au niveau de Paleto B d'accord Donc au même endroit que moi sur la carte Entre 10h et 18h Donc pour ma part, il est 13h44 Et on va devoir, donc pas forcément, prendre un véhicule de PNJ Ou sinon le rat loader, donc comme moi Que vous allez pouvoir retrouver sur Sutton Santandreas D'accord, qui coûte 6000 dollars d'accord Donc vous allez prendre ce véhicule Et vous allez faire des tours au niveau de Paleto B Et vous rendre au Los Santos Custom du coup entre 10h et 18h Voilà, donc moi je roule Et je me rends au niveau du coup du Los Santos Custom Et donc regardez, dès que je suis arrivé du premier coup J'ai eu du coup le véhicule qui a spawn Donc ce que je peux faire maintenant, c'est que je le prends Et je peux aller du coup le vendre, d'accord Il se revendra une certaine somme Donc regardez, il est quand même pas mal Custom Si vous voulez le garder, bah vous pouvez le garder Si vous l'aimez bien, vous pouvez le garder Ou sinon tout simplement le vendre Bon, c'est pas la meilleure astuce, d'accord, on est bien d'accord Mais si vous voulez le faire vraiment en illimité Vous pouvez charbonner et les mettre vraiment tous ces véhicules dans les garages Vous pouvez vendre ces véhicules toutes les 1h je crois Oui, les véhicules de PNJ, ça se vendent toutes les 1h Donc regardez, 13 000$ d'un coup Hop, juste sans rien faire, juste en patrouillant dans une certaine rue A une certaine heure Et donc voilà, vu que c'est entre 10h et 18h Vous allez pouvoir du coup le faire pendant 16 minutes Et même les mettre dans vos garages, d'accord Comme ça le lendemain vous vendez Toutes les 1h vous vendez ce véhicule Donc regardez, pour bien vous montrer que ça marche Je vais remonter dans la voiture et je vais refaire un aller-retour Et donc regardez, j'ai juste fait un aller-retour Et le véhicule a encore spawn, d'accord Donc pour bien vous montrer que le véhicule spawn en illimité C'est pas toujours le même d'un chromé Donc ce qui se reviendra un peu cher Et voilà quoi, ils sont vraiment stylés Donc si vous voulez les garder aussi Et voilà, vous pouvez faire sans illimité, d'accord Juste tourner dans la rue à chaque fois Vous verrez, j'ai fait 2 allers-retours, ils se spawnent directement Donc il spawnera plus rapidement si vous achetez le véhicule à 6000$, d'accord Donc là je peux pas le vendre parce que je... Enfin j'ai déjà vendu l'autre véhicule, donc voilà Vous allez pouvoir du coup le faire sans illimiter Et puis voilà les potes, on va passer du coup à la 3ème astuce C'est parti, let's go Pour notre dernière astuce, on va de voir si les potes se rendent en session publique, d'accord Vous allez devoir créer un PDG, d'accord Et lancer une mission particulière, d'accord Donc c'est que resserve, hop, s'inscrire en tant que PDG PDG Mission de gros bonnet Et vous allez pouvoir lancer du coup une activité avec des PDG hostiles, d'accord Donc les gens, à mon avis des fois, ils s'en foutent un petit peu Donc faites l'activité tranquille, tout seul Ou sinon, si vous avez vraiment peur de vous faire tuer à chaque fois Et bien vous pouvez lancer excursion, une mission tout seul, d'accord Donc si vous la lancez, faites-la en session orientation Donc par exemple, vous lancez chasseur de tête Hop, vous faites démarrer Et vous allez du coup finir la mission Et vous allez voir combien d'argent vous allez pouvoir gagner Donc voilà, vous tuez du coup les cibles qui sont sur la map Et voilà, on se retrouve dès que j'ai fini la mission Et donc regardez les potes, la mission elle est bientôt terminée Plus que 10 secondes En gros, je vous explique, cette mission elle est super rapide, super simple Car vous avez juste à vous cacher Et regardez, tout le monde s'en fout, les gens en session publique Ils en ont rien à branler de cette mission Donc personne vient me tuer, vous restez caché De toute façon, vous voyez pas sur la map Et vous attendez la fin de la mission Regardez plus qu'une seconde Et hop, regardez en haut à droite J'ai gagné 25 000 dollars en 10 minutes, d'accord Donc voilà, vraiment je vous réconseille Cette manipulation, elle est super simple, super rapide Vous pouvez aussi faire cette manip en session invitation, d'accord Mais il faudra un ami avec vous, d'accord Il se met en PDG ou autre Et vous faites la mission, vous vous entraidez, etc Donc voilà les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura plu Voilà, c'est quand même pas mal cette méthode 25 000 dollars en 10 minutes Plus gros RP, je crois que c'est 3000 RP Et donc voilà, bref, c'est déjà la fin de cette vidéo S'il y a des questions, c'est dans l'espace des commentaires Et puis voilà, c'était Meiko Bientôt nouvelle, enfin, la prochaine série Et si vous voulez voir les anciennes séries qui sont peut-être un peu mieux C'est vrai que les anciennes séries, bah Vous pouvez peut-être gagner plus d'argent, je pense Celle-là, c'est une série un peu, on va dire, faible Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'était Meiko, moi je vous dis pas tout bien Et ciao